Des questions ? Bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, frère Chora, j'aimerais que tu puisses nous éclairer par rapport à la traduction dans Jean 1. Dieu était la parole. Si tu peux nous expliquer, parce que j'ai un peu regardé, tout le monde traduit, la parole était Dieu. Et vu que dans la BJC, c'est traduit, Dieu était la parole. Après, moi je ne connais pas le grec, mais il y en a qui disent parce que c'est Théos, Théode. On ne va pas rentrer dans le grec, mais tu peux vous expliquer pourquoi le choix de cette traduction ? Ok, en fait, très bonne question. Et pour tous ceux qui sont là et qui nous suivent aussi, et ceux qui nous suivent depuis chez eux, sachez qu'il y aura toujours des révisions de la Bible, parce que la parole est profonde. Il y aura toujours, toujours, toujours des révisions, parce qu'on apprend, on découvre des choses. Même ceux qui pensent que si on met 20 ans, on pourra tout finir, c'est faux. Et la parole est infinie. Et dans Jean 1, effectivement, il est dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était tournée vers Dieu. En fait, il y a le mot pros, le grec pros, qui a été traduit par avec dans la plupart des versions. Parce que comme vous le savez, on a suivi à la base, à la Martin, tout ça. La Bible de la Martin, et on s'est rendu compte que vraiment, pros signifie avant tout, à l'avantage de. Et signifie aussi, parle de la direction, en fait. Et donc la parole était tournée vers Dieu. Et tout de suite après, dans le grec, si on lit le texte grec, il est écrit, et Dieu était la parole. Et dans plusieurs versions, on a mis, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà. Alors, parce que la loi grec, c'est vraiment, c'est écrit littéralement, Dieu était la parole. On commence à mettre la parole, la parole était tournée vers Dieu, et Dieu était la parole. Alors, ils ont inversé, ils ont mis, et la parole était Dieu. Alors, les témoins, les témoins, je vois, en ont profité justement pour mettre un article indéfini. Un, et la parole était un Dieu. Alors que si on traduit ce passage correctement, on ne peut pas mettre d'article. Donc, Dieu était la parole. Voilà. Donc, c'est ce qui a été fait. Gloire à Dieu, et là c'est grave, parce qu'on se dit, depuis des années, des années, on a traduit, la parole était Dieu, et les témoins de Jéhovah ont dit, la parole était un Dieu. Donc, en fait, on a perdu ce côté, que Jésus est Dieu. C'est ça. Parce que du coup, ça fait comme s'il y avait deux dieux, deux personnes. C'est ça. Parce qu'on a mis, on a traduit pros par avec. Donc, avec, c'est vraiment, c'est une proposition qui a été, c'est une des propositions, mais la première définition, c'est à l'avantage de, vers, c'est la direction. Et c'est vraiment, c'est Dieu avec lui-même, tourné vers lui-même. Donc, et parce qu'au commencement, il était seul, il a toujours été seul, et ensuite, il a créé. Voilà. C'est terrible, terrible. C'est pour ça qu'on n'hésite pas, à chaque fois qu'on découvre, on fait ce travail, et on rectifie, enfin, on rectifie, on corrige, on rectifie, oui. Et c'est beau. C'est beau. Une autre question ? Oui, là-bas. Bonjour à tous. Bonjour. En fait, dans le, dans, dans Acte 7, je crois, quand l'ange apparaît à Corneille, et il lui dit, enfin, qu'on doit aller chercher Pierre et tout ça, pour qu'il vienne lui enseigner des choses qui vont lui donner la vie, quand il lui enseigne, quand il enseigne Corneille et sa famille, après, il dit, après, on dit, pendant que Pierre enseignait, l'Esprit est tombé sur eux, et il s'est mis à parler de diverses langues et tout. Et du coup, je me dis, et c'est après qu'on les a baptisés, et vu que, ben, je sais que, ben, c'est, je suis pas sûre, c'est quand on reçoit le baptême qu'on reçoit le Saint-Esprit. Du coup, je sais pas, l'Esprit qui est descendu sur eux, là, c'était spécifique, où, ils ont, puisque c'était des païens, et l'Esprit est tombé sur eux, ils ont parlé en langue, et on les a baptisés en après. Ok, ok, je comprends ta question. En fait, si on vous dit qu'on reçoit le Saint-Esprit quand on reçoit le baptême, c'est faux. On reçoit le Saint-Esprit quand on est converti, à la conversion. Et comme c'est la conversion aussi qu'on reçoit le baptême, donc c'est tout de suite après, mais on reçoit l'Esprit avant, parce que la foi précède le baptême. Voilà. Donc, et ensuite, Pierre, ils ont reçu l'Esprit, et Pierre a dit, effectivement, peut-on refuser l'ordre du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit, aussi bien que nous ? Et voilà, ils ont été baptisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501